Mec 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 te croie en chèque Salut à tous les amis c'est le Cinemateur de Jurassian Donc aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2015 Donc désolé pour les bruits de tronçonneuses, c'est le bruit de la map Donc on est sur TheAlpExtrême Une nouvelle map qui vient de sortir Il y a tellement de créateurs, de gens qui ont participé à cette map que je pourrais pas tout vous citer on va aller regarder voilà, tous les créateurs qui ont les créateurs qui ont aidé pour cette map donc je peux pas tout citer après vous avez Luxe Farm qui est connu Maru c'est un site de mode, je sais pas si vous connaissez moi je connais en tout cas après les autres je connais pas après voilà, je pense que c'est tous les gens qui ont participé à la map franchement, cette map là c'est juste une tuerie les chemins sont, il y a des chemins de bout c'est juste magnifique là je vais vous présenter les pelteuses là on a une espèce de pelteuse que j'ai même pas encore essayé parce que je suis sûr qu'elle a moitié buggée voilà après là nous avons le man donc je vais prendre pour charger du bois normalement avec le man j'ai emmené le petit plateau là avec le vedman pour pousser les troncs s'il y a des troncs que je fais tomber ou voilà ici pour les repousser ici on a un T8 de base avec H1 parce que le chemin de bout c'est historique pour passer là-bas en haut ici on a le Hightrunner avec un plateau à bois que je peux poser par terre donc Wally Wally après là qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode ça c'est des troncs de base c'est des troncs c'est de la décoration c'est du décor ça vous passez à travers donc là on a la ponce de base donc voilà ce que je vous ai expliqué c'est vraiment marécage vous voyez si vous avez déjà vu les bûcherons de l'extrême je pense que vous voyez comment c'est un peu la merde dans le reportage donc voilà un petit conseil quand vous coupez vos troncs ne mettez pas en pile là-dedans parce que sinon ils coulent les troncs ils ne flottent pas je trouve que c'est un peu bon mais bon donc essayez de les mettre sur la petite rive là ici et puis voilà ensuite on a un Bobcat John Dare un chenillard ouais voilà donc avec une pince stall qui est bien bon qui est un peu buggée mais bon c'est normal donc voilà voilà je voulais aussi vous dire que j'allais partir pendant 3 semaines en vacances donc je ne serai plus là il n'y aura plus de vidéos pendant 3 semaines donc ne vous inquiétez pas je vous posterai celle-ci peut-être dans la semaine donc voilà après je vais encore essayer de faire quelques vidéos avec LSB ce soir sinon vous avez tous mes lives sur ce crew pour les personnes intéressées j'ai fait aussi un live sur farming sur la map où on va faire du RP voilà voilà et je voulais aussi remercier pour les 80 abonnés c'est vraiment génial c'est génial parce que en 2 mois déjà je suis à 80 abonnés 2 mois et demi bon ma chaîne existe depuis 4 ans mais pendant 1 ou 2 ans je ne m'en servais plus je sais que je ne vais pas recréer une chaîne c'est pas trop trop grave et remercier aussi LSB parce que c'est grâce à lui aussi que je suis monté en grade en grade j'ai eu plein j'ai eu des abonnés donc merci à lui aussi n'hésitez pas à aller voir la chaîne du simulateur brestois je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description voilà voilà ben on va commencer à faire du bois je ne sais pas si on aura encore le temps pour pour faire des troncs pour les charger et les vendre je ne sais pas encore donc let's go allez on va commencer franchement c'est bien fait le bruit des tronçonneuses et des trucs comme ça j'ai mis les phares ça ne va pas le faire voilà les enlever on va enlever ce furia aussi voilà donc je joue à la manette là le seul souci le seul bémol que j'ai eu avec un tronc c'est que la ponce je ne peux pas la foutre en dessous en fait l'arbre je suis un peu obligé de le couper ici voilà ici au dessus donc voilà ensuite on va ramener notre cher tronc c'est des 4 mètres ouais c'est bon on va le ramener ici voilà il y en a un qui va tomber au pire je le récupérerai c'est pas trop grave en fait il y a non mais c'est bon arrêtez de tomber là voilà 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 les amis bon maintenant on va prendre le petit bobcat et on va s'attaquer allez ramener les troncs t'es où petit bobcat bon allez bon c'est pas trop trop réel dans la vraie vie je nique le moteur comme ça donc on va essayer hop il y a un tronc ici on va chouper celui-là déjà ouais mais si tu te bloques ça ne se la fera pas trop je vois que les live the crew vous plaisent pas mal aussi désolé s'il y a beaucoup de bordures noires je vais essayer de régler ça en mettant un cadre j'ai vu qu'on pouvait mettre ça sur les streams pour pas avoir les bordures parce que j'ai un écran 4k en fait j'ai pas du 16 neuvième donc voilà pour mes vidéos sur farming je sais que ça fait un peu dégueulasse quand je vous la mets en 16 neuvième ça fait un peu rap-la-pla la vidéo après vous me dites dans les commentaires si vous préférez en 16 neuvième ou j'allaises de base comme ça mais moi je préfère en 16 neuvième donc voilà j'utilise quand même Stasia pour enlever mes bordures bon après vous pouvez utiliser Windows Media Player euh Media Player c'est pour écouter la musique je crois il y a plein de Windows Movie ou je sais plus je sais plus comment ça s'appelle il y a plein de logiciels pour enlever ses bordures vous pouvez même le faire à partir de Youtube euh il y a un VRM tuto qui montrait comment je pense que voilà alors voilà euh le tronc il est en dessous oh là là allez sors saloperie c'est un salaud ce tronc là bon on va pas se faire chier avec un tronc là qui veut pas rentrer voilà voilà lui il va me saouler allez voilà oh shit donc j'ai mis euh j'ai placé aussi deux sapins pour coller mes tronc euh contre quelque chose vu que j'ai pas de j'ai pas d'enclos pour les placer il faudra que j'en télécharge d'ailleurs donc j'ai pas encore coupé ces troncs là c'est encore des grands sapins bon c'est un peu de traviole vous me direz mon tas de bois mais bon tant que j'ai un support pour les mettre contre voilà euh alors là nous avons un tronc on va essayer de récupérer celui là qui était ici on va essayer on va réessayer allez non ça passe pas d'accord euh donc aussi euh on fera aussi des lives sur farming avec lsb bon vous l'appelez comme vous voulez moi j'appelle lsb euh donc euh on va on va faire des lives sur le sur le mode rp euh et on fera pas des lives sur l'ensilage parce que dès qu'on fait des lives sur l'ensilage on est tout de suite à 100 ms c'est un truc de fou on vous le fera en vidéo ça euh voilà voilà on tronc il va se casser la 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 figure je pense allez tiens mon petit bon pas très réaliste mais bon donc je peux le ramener en entier et le poser c'est pas trop le souci donc le lien du Bobcat euh si vous le voulez vous allez sur lsqueez vous le trouvez vous allez dans chargeur sur pneu et puis vous le trouvez euh de toute façon là c'est que des modes que j'étais chargé sur ls2015 ou mod2015.com donc allez-y et puis il trouve ouais vous avez été chargeur aussi un pick-up mais je le trouve pas bon il est bon il doit pas être je sais pas il doit pas j'ai pas du le mettre dans mes modes ou j'ai du le zapper sinon que l'Hightrunner j'aurais pris le pick-up quoi même si ça fait pas très très réaliste mais bon on est là avant tout pour s'amuser voilà voilà allez trace le petit manetou voilà voilà je pourrais vous dire d'autre ben voilà je pars ouais pendant 3 semaines à peu près je reviens je pense vers le 20 mai un truc comme ça donc je pars à partir de demain et je reviens le 20 mai quoi à peu près donc si vous avez plus de vidéo vous inquiétez pas c'est juste que je peux pas vous faire des vidéos là où je suis déjà la ponce là tu vas pas commencer sinon je te mets un coup de tête déjà mamami elle a un ordi tout pourri c'est un hp donc c'est bien pour aller regarder une vidéo ou une conne comme ça je vais pas utiliser son ordi pour faire du farming déjà j'ai essayé une fois d'installer farming sur son PCL 2013 il ne le prenait pas en compte donc pour vous avouer l'adobe que c'est voilà en ce moment en multi avec LSB on est sur Frankland Frankiland ou Frankland je sais plus comment ça s'appelle cette map donc une map super belle donc le RP je pense que on le commencera à partir de fin juin qui est un peu tout le monde Lesagri aussi je vous invite à aller voir sa chaîne je vous mettrai aussi sa chaîne dans la description qui joue avec nous des fois de temps en temps donc aussi un bon modder si je retrouve le lien de son forum je vous le mettrai dans la description sa page Facebook c'est Lesagri pour ceux qui allaient le voir je fais un peu de pub parce que c'est un mec il est génial il est cool donc voilà voilà sinon 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 sur ma chaîne je vais arrêter The Hunter parce que ça n'a pas l'air de trop trop vous plaire donc The Hunter j'arrête il y aura du The Crew et du Farming puis si The Crew ça vous lasse et bien j'arrêterai aussi mais bon The Crew c'est pas mal aussi pour se détendre puis c'est pas un jeu de gunfight quoi donc ça de toute façon comme je l'ai mis dans ma description je fais des jeux arcade et The Crew est un jeu arcade c'est pas un jeu de simulation donc voilà au plus ça a l'air de plus ça vous plait en ce moment donc voilà moi je vous fais des lives pour vous faire plaisir voilà après je sais que Farming il n'y a plus trop trop de vidéos donc voilà il faudrait que je remette plus mais il faut que j'y pense puis comme je vous avais dit à un moment que je voulais arrêter mes vidéos que je ne faisais plus beaucoup de vidéos c'est un moment où je n'allais pas très bien donc là ça va mieux donc les vidéos vont recommencer bien désolé pour les griffes que vous entendez sur le parquet les bruits c'est mon chien qui vient de se réveiller qui a dormi pratiquement toute la journée comme un ours un petit drift avec le Bobcat donc voilà après vous coupez des moi je coupe des troncs de 4 mètres je ne sais pas des 7 mètres de toute façon je ne peux pas les mettre dans le camion donc voilà c'est réglé comme ça bon après je ne suis pas un pro pour charger le camion donc après il ne faudra pas s'étonner s'il est chargé à moitié s'il y a un gros trou derrière je ne suis même pas sûr de gérer la pince donc on verra bien on verra bien les amis je vais juste faire un truc juste démarrer le Veneman je vais raccrocher non ça tu raccroches merci oui donc vous pouvez aussi détacher le plateau sur le plateau de grume donc allez voilà c'est bon c'était juste pour ouvrir cette porte donc je peux vous dire que le Veneman il a un peu sauté partout quand je suis arrivé sur le chemin ça va il n'est pas tombé oh tu fais quoi toi là putain c'est un bourrin chien moi j'ai pris le Veneman il est un peu pourri ça suffit s'il peut servir à quelque chose pour une fois il va faire du bois comme ça parce que je voulais juste repousser ces troncs là en fait bon le Veneman je pense qu'il va galérer un peu après je peux aussi prendre des troncs avec le Veneman mais bon je vois mal le Veneman dans la boue là-bas voilà voilà bon le Veneman ça servira bon la pelleteuse le souci voilà je voulais vous montrer un peu c'est la pince je la trouve un peu un petit peu gay déjà je ne sais même pas comment on fait pour l'ouvrir attendez l'ouvrir comme ça non c'est pour la tournée voilà ouais franchement je ne sais pas si j'arriverai à m'y faire sinon je ne sais pas je la trouve un peu bizarre mais bon ça on se servira quand on fera des grosses grumes voilà des trucs comme ça bon alors on va retourner à notre terrain de boue là on va rechercher la pince de toute façon là je crois que je vais sortir les troncs parce que sinon ils vont faire trop ché je dirais que je ne vais pas les récupérer à chaque fois ça va être la merde je ne veux plus de troncs là de toute façon non c'est bon donc voilà on va commencer on va aller vers là ça me lève moins profond ici ouais j'ai rien dit en fait c'est à peu près pareil bon la machine qui aime bien c'est monter avec les troncs d'accord je descends de ma pelleteuse c'est trop normal voilà je vais les couper sur la petite île là donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira on va rentamer déjà ce tronc là comme ça ce sera fait ça sera un peu dégagé voilà voilà allez non vous tombez pas bande de salauds ils veulent tomber ces enfoirés voilà on va s'occuper de cette petite parcelles et on ira ramener peut-être du bois je ne sais pas hop là on cherche le petit bobcat j'aimerais trop avoir un bobcat dans la vraie il doit être stylé j'ai déjà conduit un bobcat mais vite fait c'est stylé j'ai mon voisin quand il fait ses poules tous les ans il a un bobcat je crois pour sortir fumier on monte partout avec ce petit bordel voilà sur le bobcat vous pouvez aussi attacher une petite remorque je crois que la remorque de bois vous pouvez l'attacher à la petite rouge à un essieu franchement la pince elle est pas si bugue que ça bon la pince à chaque fois elle est sur mon chemin franchement il faut que je la foute autre part bon allez tu vas pas embarquer tout le bordel là tu vas sauter partout de toute façon t'es un maudit bizarre toi des fois hop je prends mon bobcat rempli de boue je pense que quand le gars il va rentrer de son boulot il va prendre une bonne douche une bonne douche hein parce que là il va un peu trop gué je pense il va plus à le marais what the fuck d'accord le tronc ne veut plus tomber ah c'est ça on va faire des petites sauvegardes parce que je crois que la partie crèche parce qu'en bas dans sous l'eau des fois ça crèche quand je fais trop de bois donc voilà voilà hop 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 C'est bien, au moins on ne se sent pas seul quand on joue en solo, il y a des tronçonneuses à côté, on a l'impression qu'il y a des potes avec nous, par contre ils tronçonnent comme des barbares, voilà. WTF, par contre du multi je ne pense pas qu'on le fera sur cette map, je ne sais pas, on verra en local ou en serveur, je préfère faire en solo, moi je peux couper le nombre de troncs que je veux, j'ai besoin d'avoir, je ne sais pas combien, il joue avec les joystick en fait lui, non il ne joue même pas avec, feignant on va. Voilà. Franchement c'est mieux que celle avec une fermeture, parce que les deux là c'est mieux, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé après. Là actuellement où je vous fais d'ailleurs la vidéo, je ne sais pas quand j'ai publié, mais j'ai fait un live cet après-midi, donc aujourd'hui on est jeudi, jeudi 30. Désolé si je n'ai pas trop parlé dans le live, je ne sais pas pourquoi dire, donc je vous ai mis un fond musical, pardon j'ai la voix qui part un peu en pépette là. Donc voilà, voilà. Puis dites moi si vous n'avez pas le temps de regarder toutes les vidéos, moi je peux en mettre moins souvent, parce que des fois je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de regarder, parce que là j'ai foutu, je vous ai fait un maximum de live pour que les trois semaines, même si pour ceux qui ont déjà vu les lives, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà regardé toutes mes vidéos, donc au pire il y a toutes mes vidéos à regarder, et puis il y aura celle-là, et puis des autres je pense, on verra bien. On verra bien. Ou alors on fera peut-être un live ce soir avec lsb, donc pour ceux qui regardent cette ré-vidéo, vous pouvez regarder la rediff. Voilà. Là c'est fait. Donc aussi j'avais pas fait de vidéo pendant un moment, parce que mon écran m'avait lâché aussi. Il n'avait plus de rétro-éclairage, quoi, un truc comme ça. Donc en fait, avec le reflet, on voyait que c'était allumé, mais on voyait que dalle en fait. Il n'y avait plus d'éclairage, voilà, c'était mort, quoi. Donc j'ai dû acheter un nouvel écran, et voilà. J'ai pas fait prendre un 16 neuvième. Mais je pense que mon prochain écran que je prendrai, ça sera un 27 pouces. Je vais pas prendre 2,22. Je vais prendre un seul 27 et je vais garder mon 19 pouces en 4 quarts. Par exemple, si je fais un live et que je vais regarder vos commentaires. Puis un 27 pouces, voilà, quoi, c'est bien. C'est nickel. Bon, on ramasse encore ces troncs-là, et puis on va les ramasser avec le camion. Puis après, je pense que ça sera la fin de notre vidéo. Sans le temps qu'on fasse tout ça, ça sera pas assez vite. Voilà, c'est ça le souci, que quand on a pas deux écrans, on voit pas combien de temps on filme. Donc voilà, c'est ça. C'est pas que je veux pas... c'est juste après pour l'upload, en fait. Des fois j'ai une côte toute pourrie, donc je vais pas vous faire une vidéo de 2 heures. Autant faire un live. Voilà. Bon, tu vas le prendre le tronc ou il te faut une invitation sur crise. Mais en fait, ce que je fais, je fais que des conneries. Je fais des conneries, en fait. J'essaye de fermer la pince, en fait, et je baisse le godet en même temps. Donc ça va pas trop marcher. Ouais, tu peux en prendre deux, là. Ouais, regarde, je suis sûr qu'il y en a un qui est deux qui va faire chier. Allez, trace, hein, le petit bobcat, ici. Euh... Aussi, j'ai un mode bien intéressant pour vous. Vous pouvez le trouver sur LS 2015. C'est pour ceux qui veulent... S'ils voient que leur tracteur, ils consomment rien en essence. Il y a un mode qui est tout simple, qui fait plus réaliste. Vous avez besoin de faire le plein si vous servez tout le temps de votre tracteur. C'est euh... Full... Full Mass Adjust. Et euh... C'est euh... C'est un beau mode, en fait. C'est pour euh... Parce que je sais qu'il y a certains... Pourquoi il sait quoi qui me bloque, là ? Je suis sûr que c'est un vieux tronc, encore. Non, même pas. Euh... Pour ceux qui savent euh... Qui... Qui savent le 1050, des fois on a l'impression qu'ils consomment rien le truc. Alors que... Vous faites beaucoup de trucs avec et ils consomment rien du tout. Et en fait euh... S'ils consomment mais... Tout petit peu quoi. Et limite le truc c'est euh... C'est euh... Il est écologique quoi le bordel. Euh... Donc voilà. Donc euh... Ca en fait ça vous permettra de descendre son essence. Bon avec le Full Mass Adjust. Il descend pas, pas tant que ça son essence. Mais euh... C'est toujours un petit plus. En fait vous êtes euh... Par exemple c'est un peu comme euh... Si vous voyez euh... Comme le MR sur 2013 euh... En fait euh... Si vous avez pas une masse dans votre tracteur. Ou vous êtes dans une grosse côte. Le tracteur il va caler. Après ça dépend de la puissance du tracteur. Moi j'en accroche pas tout le temps des masses. Donc euh... Là je l'ai pas mis sur mon serveur. Euh... Sur mon serveur sur ma... Partie solo. Puis juste parce qu'on est dans le bois. Et puis euh... J'avais un mac. Un camion mac avec un porte-char. Euh... J'étais obligé de déposer les véhicules. Le... Le... Le petit Bobcat et... Et... La pelleteuse derrière. J'étais obligé de les emmener moi-même. Parce que... Sinon le... Le... En fait le plateau ne montait pas en fait. Euh... Pas le plateau mais le camion est calé en fait. Au dessus de la montée en fait. C'est... On peut vous dire que... On s'enfonce bien dans la boue. Puis on s'enlisse bien quoi. Donc c'est... C'est vraiment... Génial. Encore un tronc rebelle ça. Donc voilà voilà. Non. Tant pas. Ah... Ah bah il va tomber là. Pire c'est pas grave. Qu'à tomber. De toute façon je vais rester avec le Bobcat devant le tas. Parce que quand je charge avec le camion je suis sûr que ça va bouger dans tous les sens. Tu vois essayer de se casser la figure. Donc je vais quand même rester avec le Bobcat devant. Et après euh... Si ça... Si ça vous a plu l'épisode là. Euh... Non. 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 J'espère que je ne me suis pas bloqué. Ça serait cool. Putain. Chaque fois que je me bloque ici il doit y avoir un peu... Un tronc à la noix là. Qui traîne là. Euh... Tester sur. Allez hop. Excusez si je roule comme un taré. Bon c'est un Bobcat. Bon c'est un Bobcat. C'est un chenillard. Donc il passe partout. Euh... Il y a aussi un rouleau qui est pas mal pour euh... Pour tasser. J'ai vu. Bon je pense qu'en multi il doit avoir pas mal de problèmes de log. Je sais pas après. Euh... Que j'ai vu sur Twitch en stream. C'était un américain. C'était euh... Il est... Je l'ai vu le plateau. Le... Un rouleau il est sur euh... C'est pour tasser son onsilage. Ça avait l'air d'être pas mal. Euh... Après il y a une map tp. Si vous voulez. Qui vient de sortir. Euh... Un peu euh... Pas de pro tp. Mais vous pouvez faire euh... Un peu de tp euh... Si tu le ramenais du béton et l'allais le vendre. Euh... Allais chercher du sable ou des trucs comme ça. C'est marne volume 2. Euh... Je l'ai mis sur mon serveur. Bon mon serveur je l'ai prêté à un ami qui stream. Euh... Euh... Donc le... Vous pouvez la mettre sur le serveur. Elle n'a qu'une erreur. Avec tous ses... Tous les packs à l'intérieur. Et euh... C'est pas des erreurs trop trop graves. S'il y en a un mod qui a 7 erreurs. Qui est compris dans le pack. Mais c'est pas des... C'est pas des erreurs trop trop graves. Après vous pouvez faire du local. Euh... Vous faites comme vous voulez. Euh... Franchement cette map elle est nickel. Vous avez au pire vous jouez avec les véhicules de base. Franchement vous avez même pas besoin de rajouter des mods. Ou si vraiment vous aimez pas les véhicules de base. Vous jouez rajouter des mods. Euh... Pour mon cas moi je rajouterais des mods. Mais bon. Vu que la map elle est déjà plein de mods. Je sais pas si ça a l'agré. Euh... Qui est sur moi duster. Qui fait euh... 500 mégas je crois. Donc bonne chance à celui-là qu'il la mettra sur son serveur. Après euh... Je sais pas si vous pouvez... Si on a encore le droit de jouer au Medici avec. Je sais pas. Pire moi je préfère faire du solo. C'est bien pub. C'est bien. Et puis je pense que tous les... Tous les sons audio que vous entendez là. Je pense que sur serveur ça... Ça le fait encore plus chargé. Donc euh... Faut mieux jouer au solo pour faire du bois. De toute façon c'est pas encore au point. Faut attendre que Farming décide... De nous faire une petite mise à jour. Vous me direz... J'aurais pu prendre le Jcb... Le pack Jcb. Mais en fait j'ai pas pris. Franchement des Manitou. Vous en trouvez partout. Euh... Non des... Des Bobcat quoi. Euh... Vous en trouvez un peu partout quoi. Bon ok. Je suis monté sur l'arbre. Oui je sais que tu aimes l'arbre. Mais faut le laisser tranquille l'arbre d'accord. On coupe plus de tronc là. Donc la prochaine fois je pense euh... Ben... Quand je reviendrai avant. On fera du bois nouveau. Il y aura une nouvelle vidéo dessus. Voilà voilà. Ah mais il va prendre les deux troncs là. Je vais pas ramener un tronc à chaque fois. Faut pas attendre 10 ans pour un tronc là. Voilà c'est bon. C'est réglé. C'est payé. Hop pfff. On se casse. Maintenant on a plus qu'à charger le camion. Ça ça va être encore une expérience. Je sens gros comme une patate là. Ah déjà le tronc là il est à moitié bugué. Ouais voilà. C'est ça le bug en fait. Ouais ouais ouais. C'est bugué en fait. Voilà c'est... Ça c'est le... C'est le tronc qui voulait faire chier quoi. Voilà. Je vais laisser euh... Mon magnétou comme ça. Euh... Mon magnétou euh... Mon bobcat. Et moi je vais... Pourquoi tu me fais... Chaque fois il me fait monter sur ce siège à l'anneau. On va récupérer des petits troncs et on va les placer. Donc on va bien se mettre. Et on va essayer de pas soirer. Et après on ira vendre le bois et ça sera la fin de notre petite vidéo. Déjà on va déplier les pieds. Euh... Non. Tu vois qu'ils ont oublié les pieds ou quoi ? C'est moi ou je rêve. D'accord je peux pas sélectionner le camion. Ouais c'est super en fait quoi. Ah ouais mais je pense que les pieds faut les déplier. Quand on est là dessus. Voilà. D'accord j'ai fait déployer les porteurs. Ils déploient pas en fait. On va le faire euh... Comment faire ? Quelle vue ? Dans cette vue là en fait. Même si j'aime pas du tout cette vue. Et bon c'est pas trop grave hein. Putain c'est complètement buggé cette panse. Comment on la referme avec la manette là ? Putain je sais même pas comment on refaire. Ah c'est comme ça en fait. Ouais tu vas te fermer ou faut que je charge avec l'appel ? D'accord en fait il veut pas charger en fait. Ouais bah va te faire euh... Tu vois ce que je veux dire hein ? Ce pince là c'est à moitié buggé. Euh... Qu'est ce qu'on pourrait charger ? Comment on pourrait les charger maintenant ? Dans le lightrunner. Bon le camion euh... Faut que j'essaye. Mais euh... Là on va charger dans le lightrunner au pire. C'est pas ça. 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 Non mais avec Lightrunner, non mais j'ai déconné moi, je vais galer après, je vais vider avec ça, je vais essayer de remplir avec la, avec la, comment ça s'appelle la pince, oh mais la pince déjà elle a un petit peu gué, après j'ai vu des gens qui arrivaient à le faire en vidéo, je vois comment ils font, il faudrait que je m'entraîne un jour, je vois, Oh lol Oh lol, le truc il est d'or, il va prendre tout le temps lui, putain le truc il a abusé quand même, j'arrive même pas à faire marcher rien avec le bordel, d'accord, Ah c'est ces troncs là, ils vont faire chier là, il faut que je les vende, alors vendre, D'accord, pourquoi je peux pas le vendre celui là en fait, voilà c'est bon, Mais comment on fait, putain je suis vraiment un gros noob moi sérieux, Wouah super, allez vas-y, allez apprenez à faire des pelleteuses là, parce que, pour faire de la merde pareil, c'est bon on bouge, Elle est trop moche en plus la pelleteuse, je sais pas, là j'ai tout défoncé, et puis on va charger au bobcat, on va charger lightrunner, et puis voilà, on va pas se saouler, Au pire, si ça change pas les amis, on essaiera, il y a une pelleteuse qui est sortie aussi, putain pourquoi je l'ai pas pris celle là, Euh, une libère je crois que c'est, bah la libère à tourelle là, j'espère juste que je peux la faire tomber là dedans, Euh, ouais, une libère, c'est une libère à toure en fait, Ah bah tombe si t'as envie, allez dégueulasse, D'accord, il veut plus vider le tronc maintenant, Oh là 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 là, c'est de la merde ce truc de merde, oh putain, Complètement buggy le truc, Ah les bois, ça bug, ça bug même en solo, je sais pas si c'est moi, Qui avait mal ouvert cette foutue pince, ou qui l'avait ouvert trop vite, Si à chaque fois il faut l'ouvrir tout doucement, Encore on est pas sortis de l'auberge, Ouais, le lightrunner ça sert quoi, sérieux, j'ai pas à dire, Au début je voulais pas l'acheter, bah j'ai bien fait de l'acheter, Je dis, ouais c'est bon le camion va suffire, bah non, Ah là là, ça freeze à moitié, En fait j'ai eu un espèce de coup de lag là, Comme si j'ai cru que j'avais freeze en fait, Je dis, ouais c'est bon le camion va suffire, Je dis, ouais c'est bon le camion va suffire, Putain mais c'est quoi son délire à lui Ah ouais d'accord On va pas faire deux choses en même temps Le truc il va à moitié buggé Attendez deux secondes je reviens Voilà me revoilà les amis J'allais dire les gars ça se trouve il y a des Il y a des filles qui regardent aussi Mes vidéos donc On va pas dire les gars Super Oui C'est une merde Faudrait qu'il trouve une autochargeuse Qui charge de bois parce que Là c'est bon c'est rentré dans l'ordre On a de la chance Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà J'espère que si j'emmène le Lightrunner avec moi ça va pas le faire C'est bien j'aurais mis droit au moins J'ai complètement bugué là cette fouchon Je sais pas en fait je sais pas si c'est les troncs qui font ça Quand il y en a trop Voilà Je mettrai le lien de la map dans la description Pour ceux qui la veulent Hop hop J'ai une sorte de trace J'ai pas en fait J'ai pas en fait J'ai pas en fait J'ai pas en fait on va charger tout ça et puis je pense pas tout le temps et puis après je pense qu'on s'arrêtera là les amis parce que je pense que j'ai plus d'une heure de vidéo la prochaine fois je ne couperai pas autant de tronc en tout cas je chercherai un truc pour le charger parce que pop 4 c'est bien sinon faites des petits troncs à te mettre comme ça c'est nickel pas de la chance qu'il a haut lui c'est bien Voilà, 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 ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? On a du tronc en fait, pourquoi qu'est-ce qu'on a là ? On a des troncs, toujours des troncs et des troncs et des troncs, donc voilà, pour ceux qui veulent charger leurs troncs, là franchement, s'ils auraient bien rangé dès le début, bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse là, mais... j'aurais, je pense que j'aurais pu faire mieux, voilà, il faut que je me grouille, parce que celui-là je sens qu'il va sauter en l'air, voilà, c'est obligé, ça a abusé, hein, pince à la noix, là, voilà, ouais, ça continue, je vais placer la grosse grue avec Giant Editor, là, je vais la poser ici, là, placer ici sur la map, là, je sais pas si je peux placer des... bon, après, je modifie pas la map, je placer juste un véhicule, un véhicule, d'accord, Taras, tant d'ightrunner de merde, ça commence à m'énerver, là, bon, bah, un enculé, hein, je peux pas soudre, c'est pas grave, on coupera, euh, donc voilà, après, ouais, la grue, ça serait pas mal d'ici la placer, faire des tas de grues, je sais pas si elle y est incorporée dans la map, en fait, euh, une espèce de grue, euh, un peu bizarre, bon, euh, les amis, vous savez quoi, ça me gonfle, donc quand ça me gonfle, euh, moi j'arrête, parce que, voilà, j'ai pas envie de me, de, de rager, euh, contre, euh, contre le véhicule, donc voilà, voilà, notre petit plateau qui est chargé, hein, qui est chargé un peu à l'arrache, je vais sortir du chemin avec vous, pour vous montrer, euh, comment c'est bien tordu, en fait, moi je vais accrocher une masse, quand même, au tracteur, j'ai pris, euh, celui avec les chenilles, parce que, euh, c'est des endroits, c'est galère à passer, c'est ici, voilà, il faut quand même avoir de la patate, hein, en fait, cette, cette côte-là, en fait, euh, que je vous parlais, ça fonce bien, euh, bien profond dans la, donc, euh, voilà, euh, j'espère que cette petite vidéo, euh, vous aura plu, hein, à tous mes abos, puis peut-être aux nouveaux visiteurs, donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, puis à liker, puis, euh, moi je vous dis, euh, à la prochaine, euh, à partir du 20 mai, quoi, à peu près, allez, va ! Sous-titres par Jérémy Diaz